Salut les potes, dans un mois tout pile, il va y avoir la BlizzCon 2023 avec les annonces majeures pour toutes les licences de Blizzard. Je vais donc vous parler de tout ce qu'on peut s'attendre à cet événement, notamment pour Diablo mais pas que. Et en tout cas, n'hésitez pas non plus à indiquer vos prognostics et les choses que vous attendez dans les commentaires de la vidéo. Alors si vous ne connaissez pas vraiment la BlizzCon, à la base c'était un événement annuel où vous retrouviez les infos des sorties majeures mais aussi des concours de l'eSport, des conférences, etc. Il y a eu un peu de changement avec la pandémie mais cette année on retrouve donc depuis 4 ans une édition physique, la première depuis ces fameuses 4 années. Et normalement, celle-ci devait être de grande verdure, notamment avec toutes les annonces qu'il devrait y faire. Ça sera du 3 au 4 novembre et vous pouvez regarder notamment la cérémonie d'ouverture directement sur internet. Donc pour les annonces attendues, je vais commencer avec Diablo 3 et Diablo Immortal pour une raison simple, c'est que normalement sur ces deux jeux, on n'aurait pas à avoir grand chose. Diablo 3 tout simplement parce que le développement a été arrêté, par contre sur Diablo Immortal, c'est qu'il y a eu tellement de choses récemment avec la nouvelle classe, l'anniversaire, etc. Il y a vraiment eu beaucoup de nouveautés sur Diablo Immortal, donc ça serait un peu surprenant s'ils avaient prévu d'autres nouveautés à la BlizzCon. Par contre, pour Diablo 4 et Diablo 2 Resurrected, l'histoire pourrait être totalement différente. Alors je vais commencer avec Diablo 4. On sait déjà que les développeurs sont séparés, les équipes de développeurs, il y en a qui travaillent sur les saisons pairs, et les autres, les saisons impairs, comme ça, ça permet toujours d'avoir un coup d'avance sur le contenu à venir pour les saisons. On sait aussi que toutes les infos au global pour la saison 2 et l'après saison 2 vont arriver courant octobre, avec notamment les deux streams des développeurs, que d'ailleurs j'aurai l'occasion de traduire en direct, donc n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse, mais on devrait avoir donc les informations sur la saison 2, voire un peu après, début de saison 3, etc. courant octobre. Il y a aussi une autre info qu'on a, c'est qu'on sait qu'il y aura déjà deux extensions, il y a deux extensions qui sont prévues pour Diablo 4. Donc même si c'est encore tôt, voire très tôt, on pourrait avoir les premières informations sur l'extension 2024 de Diablo 4, nouvelle classe, des actes, éventuellement, nouvelle zone, etc. Donc tout ça, en théorie, on devrait en savoir plus à la BlizzCon. Pour Diablo 2 Resurrected, c'est quand même beaucoup moins probable, je vous en avais parlé aussi dans une autre vidéo, mais il y a quelques infos. La première, c'est qu'il n'y a pas eu de contenu depuis longtemps sur le jeu. On sait aussi que les développeurs avaient quand même prévu des choses sur cet opus, et on a eu un silence radio complet par rapport aux nouveautés de Diablo 2 Resurrected, donc tout semble bon quand même pour indiquer un nouveau contenu sur ce jeu lors de la BlizzCon. Ça reste quand même à prendre avec des pincettes, mais ça serait quand même une superbe surprise s'ils achetaient du contenu sur Diablo 2 Resurrected. Un dernier indice, c'est la taille du panel de Diablo, qui fait partie des trois plus gros panels de la BlizzCon. En parlant donc de taille de panel, on devrait aussi avoir beaucoup d'informations sur Overwatch 2, même si depuis qu'il est notamment sorti sur Steam, il a beaucoup fait couler l'encre de manière pas franchement sympathique. En tout cas, Blizzard n'a pas l'air d'avoir abandonné son FPS, et comme ça on devrait avoir pas mal d'infos sur la suite du jeu à cette BlizzCon. Si vous êtes plutôt MMO, on devrait aussi avoir une nouvelle extension pour World of Warcraft en 2024, la dernière datée de 2022, ce qui fait un très bon timing pour annoncer la prochaine extension. Aussi, on devrait avoir quelques nouveautés sur WoW classique si vous êtes plutôt côté classique. Je passe maintenant à un de mes RTS favoris depuis sa création, je vais bien sûr vous parler de StarCraft. Il y a eu pas mal de choses bizarres sur le jeu. La première, c'est que Blizzard a abandonné ses droits d'e-sport qui ont été repris par l'ESL pour continuer l'e-sport sur StarCraft 2. Mais à côté de ça, on a eu pas mal de patchs d'équilibrage qui sont assez récents, et aussi des tweets du président de Blizzard qui indiquaient de bonnes choses pour la suite de StarCraft. Donc, affaire à suivre pour le mythique jeu de stratégie en temps réel. A noter par contre qu'on n'a pas de panel StarCraft dans la BlizzCon, mais il y a aussi un autre jeu qui n'a pas encore été annoncé officiellement. On le connaît sous projet Odyssey, un jeu de Blizzard du type survie qui est actuellement en développement. Donc, on n'a pas non plus de panel dessus. Par contre, c'est quasi sûr qu'on devrait avoir des infos sur ce jeu lors de la BlizzCon. Pass à Heroes of the Storm, le MOBA by Blizzard qui avait malheureusement été arrêté, mais récemment, on a eu quelques patches de correctifs sur le jeu. Ça reste une probabilité très infime qu'il décide de le ressusciter, mais éventuellement, si on a un petit bout de surprise, ça sera toujours cool sur ce MOBA. Pour les derniers jeux Hearthstone et Rumble, côté jeu de cartes sur Hearthstone, on devrait avoir une nouvelle extension et sur Warcraft Rumble, potentiellement une date de sortie, voire une bêta, histoire de pouvoir commencer à mettre les mains sur ce nouveau jeu mobile. N'oubliez pas qu'en plus des jeux, la BlizzCon, c'est aussi l'occasion d'avoir les tournois de Overwatch. Le tournoi, par contre, de StarCraft 2 est décalé au premier trimestre de 2024, et aussi les divers concours de création. Donc, il ne reste plus qu'un mois à attendre pour la BlizzCon, et notamment avoir les réponses aux fameuses questions pour les suites de leur licence. En tout cas, n'oubliez pas, bien sûr, vous aurez le résumé des informations sur la BlizzCon directement sur slashingcripps.com, et comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à indiquer ce que vous attendez pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada